bonjour c'est phoenix je vais vous présenter le dernier véhicule qui est arrivé dans il2 grid battle il s'agit d'un véhicule de défense aérienne soviétique le gaz donc le voilà alors ce véhicule présente certaines particularités et de nouvelles touches donc attention pour ceux qui ont tendance à reprendre leur vieille touche et faire des copier coller avec le dernier patch il faut éviter sinon vous allez avoir des problèmes allez on passe en vue conducteur donc là je suis dans ma cabine et la première chose à faire c'est de mettre en route donc là comme d'habitude la touche e voilà alors ensuite qu'est ce qu'on peut faire et bien tout simplement on peut ouvrir la portière donc comme on ouvre la cabine d'un avion voilà sa tendance à nous déportent ça nous déporte un peu voyez en vue extérieur ce que ça donne autre nouveauté et alors attention ça c'est une touche à affecter c'est le paris voilà vous voyez qui se déploie et en même temps ça ouvre la vitre latérale alors on va le refaire ensuite qu'est ce qu'on a de nouveau et ben les essuie-glaces ce qui pourra s'avérer très utile lorsqu'on conduira sous l'appui après on a droit au klaxon des fois que celui qui nous précède n'aille pas assez vite ça peut le réveiller comme vous pouvez voir les essuie-glaces quand on les arrête il s'arrête dans la position où ils sont donc attention à les arrêter dans une position qui ne vous gêne pas ensuite on peut éclairer la cabine comme les cabines des avions voilà ça reste assez limité et pour la partie cabine normalement j'ai fait le tour donc on va passer en vue extérieure ici donc on va pouvoir allumer les feux alors ce sont les feux d'atterrissage qui allument ces feux avant alors si on passe en vue extérieure comme vous pouvez voir on a un phare blanc qui est toujours allumé sauf lorsque j'avance vous voyez il s'éteint par contre lorsque j'allume les lumières hop vous voyez j'ai un feu rouge et blanc qui apparaissent juste en dessous autre point qui est nouveau et qu'on distingue ici ce sont les stabilisateurs qui se déploient avec la touche G donc la touche de train d'atterrissage par défaut voilà et c'est à peu près tout pour l'extérieur donc on va passer voilà donc sur la position du tireur donc pour déverrouiller le canon c'était ce sont les commandes des mitrailleurs donc là vous voyez ça s'ouvre c'est animé là pour passer en vue viseur le shift T j'y suis or là on peut voir que mon viseur est obstrué hop je vais passer en vue extérieure vous voyez parce que j'ai pris l'option plaque de blindage donc il y en a deux vous ferez le tour dans les modes et on peut voir que il y a une charnière ici donc on va l'ouvrir voilà on fait un terme elle s'ouvre donc là on y voit un peu mieux c'est quand même plus sympa cette touche c'est exactement la même qui vous permet d'ouvrir la vitre avant et de côté c'est une touche à affecter donc au niveau du réticule de visée on peut déjà jouer sur la luminosité du réticule donc là vous voyez en fonction de là où il est on le voit plus ou moins en fonction du fond donc donc hop non je me suis trompé euh tuk 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 euh qu'est-ce que j'ai affecté non c'est pas ça euh voilà j'ai retrouvé ma touche désolé donc là vous voyez un peu plus visible gauche et on va le revoir un peu mieux juste après on a aussi un filtre de viseur qui permet tout simplement de filtrer le soleil vous voyez comme on peut avoir sur certains viseurs d'avions et là je vais faire jouer la luminosité et on va voir vraiment voilà vous voyez là ça apparaît vraiment bien au niveau du tireur après il y a la possibilité de régler les hausses donc ça c'est comme pour les réglages au niveau des tireurs au niveau des tanks pour ça vous trouverez tous les raccourcis n'oubliez pas dans les menus dans station notes je sais plus ce que c'est en français et ici vous avez tout ce qui concerne le tireur là le conducteur le tireur et le chef de bord donc là ici vous voyez il ya tous les réglages s'il ya besoin ensuite ben on a le hop le commandant de bord voilà qui se met debout alors le commandant de bord il a comme pour le commandant au niveau des chars il a accès donc à une paire de jumelles il peut tirer des flares et puis bah s'il a s'il a un problème avec un subordonné ben il peut sortir son sont au caref et puis tirer une balle là dans le coude son subordonné 1 ou dans la tête comme on veut alors attention comme vous pouvez le voir c'est pas des roues très très large donc si vous allez trop vite attention virage vous pouvez vous retourner très très facilement on peut pas dire que ça accroche le pavé un donc attention faites bien attention allez-y mon lot surtout que la direction c'est c'est un peu violent ça tourne très très vite vous allez voir avancer un peu là je suis sur une piste donc ça avance entre guillemets vite mais comme vous voyez les coups de volant ça va très très vite donc attention faut être léger sur la direction voilà ça conclut cette petite présentation rapide du gaz et je vous dis à bientôt